Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Deuxième matinée juridique de la CPI Bénin-SA, ce jeudi, une rencontre qui a réuni les membres de la Direction Générale du Travail et ceux de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, a été reçu sur l'émission spéciale qui a porté hier sur l'état des lieux de la corruption au Bénin. On en parle dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, le nouveau premier ministre britannique a mis fin à l'accord passé avec le Rwanda pour l'expulsion vers le pays des migrants résidant sur le sol des Royaumes-Unis. Merci de votre fidélité. La CPI Bénin-SA, en partenariat avec la Direction Générale du Travail et celle de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, a organisé ce jeudi au sein de la zone industrielle de Glodjibé sa deuxième matinée juridique. Cette rencontre a permis d'accompagner les investisseurs en leur expliquant de façon approfondie les lois auxquelles ils sont soumis dans l'exercice de leur activité sur le territoire béninois et surtout dans la zone. Arthur Rwanda. L'objectif est d'entretenir les investisseurs autour des droits et devoirs qui régissent la collaboration entre employés et employeurs. Et pour cette deuxième édition des matinées juridiques de la GDIZ, les débats ont tourné autour du régime juridique de l'emploi et de la sécurité sociale au sein de la zone industrielle de Glodjibé. Cette séance d'échange a été animée particulièrement par Edgar Daoui, Directeur Général du Travail. En termes de test, d'abord, le premier, nous le connaissons, il y a du Code du Travail. Il y a, évidemment, la loi sur la zone, il y a la loi qui a mis en 4 pour tant que le Travail du Bénin. On a la loi de 1705 que vous connaissez tous. On a la commande du Travail. Et puis on a la loi portant discussion sur le SMR qu'on sort. Elle a été également animée par Apollinet Cadet Tintien, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le Régime Général de Sécurité Sociale et la PSJR, en termes de présentation rapide, pour trois branches, les prestations familiales, la branche des risques professionnels, c'est-à-dire des accidents du travail et des maladies professionnelles, et quand on passe par l'accident du travail, c'est l'accident souligné aux travailleurs. Puis enfin, animé par la directrice juridique et fiscale de la CPI BNSA, en la personne de Marline Guédébé. Le directeur général de la CPI BNSA, pour sa part, a profité de cette occasion pour rappeler les avancées notables à observer au sein de la zone et a pris l'engagement de travailler ensemble avec ses collaborateurs afin de surmonter les difficultés liées à la zone. Nous avons une zone qui est construite avec des routes, tout ce qui est infrastructures qui permettent aux industriels d'opérer leurs unités. Nous avons également des industries qui sont opérationnelles dans la zone. Nous avons aujourd'hui à peu près 12 à 13 000 personnes qui rentrent dans cette zone tous les jours et qui travaillent. Donc, il y aura toujours quelques difficultés et de façon progressive, nous allons travailler à résoudre ces difficultés. C'est pour ça que moi, personnellement, en tant que directeur général de la CPI, je tiens à ce que nous travaillons ensemble. La séance a ainsi eu le mérite de permettre aux investisseurs de s'informer davantage sur l'application des différents tests qui régissent non seulement le droit du travail, mais aussi des textes qui régissent la sécurité sociale au sein de la zone industrielle de Golojgui. Dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, l'ancien président de l'Observatoire de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, a été reçu hier par Peggy Ludovic Daguard sur l'émission spéciale consacrée à l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin. Retour sur un extrait de ses propos. L'état des lieux de la corruption au Bénin est simple. Si on veut donner une seule phrase pour apprécier l'état de la lutte contre la corruption au Bénin, nous dirons humblement au niveau du FONAC, le Bénin peut mieux faire. C'est-à-dire ? Voilà, le Bénin peut mieux faire. Pourquoi ? Premièrement, l'indice que nous avons aujourd'hui au plan mondial qui permet d'apprécier l'évolution de la lutte contre la corruption dans chaque pays, c'est l'indice de faire section de transparence internationale. Transparency internationale depuis plus de 12 ans essaie d'apprécier la lutte contre la corruption dans 180 pays et note chaque pays de 0 à 100 points. Alors, pour ce qui concerne le Bénin, je voudrais que nous prenions les dix dernières années, parce que c'est plus parlant. Je ne vais pas prendre la période d'un président tout court, parce que ce sont les politiciens qui veulent apprécier ce que tel président a fait, tel président n'a pas fait, etc. Mais ça démarre dans les avances sur la période de Yaïm Boné. Absolument. Sinon, il faudrait vous dire que depuis la période coloniale, jusqu'à l'indépendance du Bénin le 1er août 1960, en passant par la période révolutionnaire, en allant au niveau de l'ère démocratique, je dis bien, tous les responsables, tous les responsables au sommet de l'État ont toujours essayé de faire quelque chose pour lutter contre la corruption. La loi nous dit, nous autres, que chaque fois que la justice a tranché, vous n'avez plus rien à dire. Même si vous estimez que ce n'était pas bon, la justice a tranché, vous vous soumettez à la décision de la justice. Il y a plein de dossiers qui arrivent et pour lesquels on n'a pas de preuves. Si on n'a pas de preuves, on les classe. Si nous n'arrivons pas à avoir des preuves concrètes sur un dossier qui puisse nous permettre de dire, en sortant ce dossier et en allant jusqu'au bout, le jour où on va nous convoquer, où on va nous interpeller, nous ne serons pas en mesure de justifier ce que nous venons de dire. On ne touche pas. Et donc, ça fait partie peut-être des éléments que vous n'avez pas parce que vous auriez souhaité que chaque fois qu'il y ait bruit sur tel, tel, tel dossier, qu'il faudrait que nous montrons en créneau pour le faire. Si nous n'avons pas les preuves nécessaires, toutes les preuves, j'ai dit bien toutes les preuves nécessaires, nous n'abordons jamais le sujet. On se tait. Les enfants qui ont échoué à l'examen ont tendance à commettre l'irréparable pour éviter les déviances, comme le suicide Euseb Pativa, instituteur, directeur d'école à la retraite, a prodigué quelques conseils aux parents et aux acteurs du système éducatif béninois. On l'écoute. Éviter à nos apprenants, qui ne sont pas admissibles ou admis aux examens, des paroles blessantes, des attitudes qui ne leur donnent pas de l'assurance. Il serait bien que vous identifiez avec eux les causes de leur échec, leurs forces et faiblesses, et que vous en discutez sérieusement avec eux. Mieux, vous-même, parents, autorités, enseignants, états, chaque acteur à son niveau, en quoi nous avons contribué à cet échec-là. Si nous le discutons, nous identifions ces causes, je pense qu'on préparerait les enfants à mieux affronter les échecs si cela devait arriver, et à les éviter. Parce que si on en discutait en amour et en aval, je pense qu'ils sauront s'y adapter. Donc, des paroles positives, des bilans positifs au début. Et pendant tout le cursus scolaire, je pense que ces enfants-là pourront s'apprêter et affronter, se marier aux échecs, et voire même les éviter, les annihiler dans tout leur comportement. Voilà le message que j'ai à dire, pour éviter les déviances qu'on voit de suicides, de débestations scolaires et autres fléaux qui freinent, qui entachent le système scolaire, qui entachent le cursus scolaire des enfants. Mais comment les enfants qui ont connu des chèques au cours de l'année scolaire doivent passer les vacances ? On retrouve le directeur Euseb Pativor, prodigué encore quelques conseils aux apprenants. Il est au micro de Maury-Arnaud Agua. Une année scolaire réussie et sans échec, c'est des vacances bien organisées, avec des actions anticipatives. Et qu'est-ce que veut dire vacances bien organisées et bien réalisées ? Il est vrai, après le réfort, l'effort, le réconfort. Mais ce réconfort doit être organisé. Il ne faut pas aller dans l'hilarité, faire seulement les jeux. Il faudrait que ce soit des jeux constructifs. À ajouter à cela, il faut amener les enfants qui sont admissibles, qui sont admis et même ceux qui ont échoué à revisiter leurs anciens cahiers. Il faudrait qu'ils relisent. Il faudrait qu'ils visitent les bibliothèques, qu'ils livrent des livres à contenu positif, qu'ils puissent les aider les années à venir. Et si c'est possible, il y a des collèges qui organisent des cours de renforcement. Pourquoi ne pas dépenser un peu, amener l'enfant à aller faire ces cours de renforcement ? Bon, je veux parler aussi des cours de vacances, mais il faudrait que ce soit des professeurs avertis qui connaissent le niveau, après avoir fait l'évaluation diagnostique de ces enfants, pour savoir qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour la série, pour leur classe, leur nouvelle classe. Aussi, il faudrait les distraire, les faire sortir, aller à la plage, aller visiter les sites touristiques, pour qu'ils aient le vocabulaire dans leur expression future. Et beaucoup parler avec eux. Beaucoup de parents ont beaucoup d'argent aujourd'hui, ils cherchent de l'argent, mais ils ne s'asseyent pas avec leurs enfants pour discuter. Le devoir de s'asseoir, c'est surtout pendant les vacances que le parent peut demander un congé administratif, discuter avec ses enfants, les faits d'Israël, leur donner l'assurance, parce qu'ils ont un nom à défendre, le leur et le vôtre aussi que vous leur avez donné, vous leur avez imposé. Donc, en leur disant qu'ils doivent défendre le nom, en leur donnant les armes, il faudrait qu'ils sentent qu'ils sont considérés et qu'ils ont un nom vraiment à défendre et qu'ils ont une valeur. Avec cette assurance, je suis sur les vacances bien organisées, jeux avec cours, rappel, ainsi de suite, les enfants pourront mieux réussir l'année scolaire. Et aussi, je j'avais dit les parents. Amener un enfant à l'école, c'est un projet. Parfois, il arrive que le parent, à la rentrée ou bien pendant l'année scolaire, ne perd pas la contribution scolaire de l'enfant et on renvoie l'enfant. Tout ça, c'est des causes lointaines d'échecs. Donc, si c'est un projet, soit je fais un prêt ou bien je réunis l'argent qu'il faut. Et je vais dire aux parents qui amènent leurs enfants au privé pays et qui ne n'arrivent pas à payer. Il y a les écoles publiques qui sont bien aguerries aujourd'hui. Donc, il faut choisir l'école qu'il faut et il faut choisir la politique de ses moyens pour éviter les renvois, pour éviter que l'enfant ne se décourage et de temps à autre, rester à la maison avec les enfants, parler avec eux, revisiter les cas avec eux. Et puis, hors de nos frontières, le nouveau premier ministre britannique, j'y arrive, a mis fin à l'accord passé avec le Rwanda pour l'expulsion vers le pays des migrants résidant sur le sol des Royaumes-Unis. Kigali a pris acte de ses décisions et affirme qu'aucun remboursement des fonds déjà versés dans le cadre de l'accord ne sera effectué. – Il y a encore quelques semaines, l'ancien premier ministre Richie Sunak affirmait haut et fort qu'il allait renvoyer les migrants vers le Rwanda dès le mois de juillet. C'est un flop total, un flop politique pour Richie Sunak qui a chuté lors des dernières législatives. Mais c'est un flop politique pour tout son camp, le camp conservateur qui va vraiment avoir du mal à se relever de cette déconvenue. C'est quand même deux ans et demi d'efforts pour tenter de faire passer cette loi, une loi dite controversée, qui a donné lieu quand même à un feuilleton à rebondissement depuis son annonce par Boris Johnson il y a deux ans et demi. Je vous dis une loi dite controversée parce qu'elle a été pointée du doigt par la Cour suprême qui l'a jugée illégale. Les juges très inquiets du sort réservé aux migrants une fois arrivés sur le sol rwandais, le manque de garantie sur le suivi de ces migrants et puis la crainte aussi de voir le Rwanda à son tour expulser ces migrants vers leur pays d'origine. Une loi controversée dans le collimateur également de plusieurs associations des droits de l'homme au Royaume-Uni, dans le collimateur même d'une commission d'enquête parlementaire britannique et dans le collimateur également du Haut Commissariat aux réfugiés aux Nations Unies. Alors c'est du temps perdu, deux ans et demi durant lesquels seules quatre migrantes étaient renvoyées au Rwanda du temps perdu et de l'argent perdu puisque le Rwanda a annoncé qu'il n'a pas l'intention de rembourser les 280 millions d'euros déjà perçus. Donc s'agissant des conséquences justement pour le Rwanda, par cette déclaration il y a quand même des questions à se poser sur les motivations in fine du Rwanda à s'engager dans le cadre d'un tel accord avec le Royaume-Uni. Donc c'est quand même 280 millions d'euros. On est quand même loin, il faut quand même le dire, d'environ 5 milliards d'euros sur cinq ans promis par le Royaume-Uni au Rwanda pour justement permettre l'expulsion et l'accueil d'environ 30 000 migrants. Mais c'est une facture salée dans le contexte économique et social actuel pour le gouvernement britannique pour revenir aux conséquences s'agissant du gouvernement britannique. Et puis je dirais également qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des dizaines de milliers de migrants qui sont arrivés ces dernières années autrement. Et malgré l'annulation de ce projet d'expulsion de cette loi plutôt, d'expulsion des migrants vers le Rwanda, il s'agit quand même d'une priorité, la lutte contre les flux migratoires pour le camp Labour et qui a promis d'ailleurs un plan B. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada